Le Togo, un conseil des ministres pas comme les autres. Ce mercredi, généralement les mercredis, sont jours du conseil des ministres au Togo. Ce n'est pas un événement comme dans certains pays d'Afrique. Ça vient toutes les semaines. Sauf que cette semaine, le conseil des ministres a été délocalisé à Tabligo. C'est une île à 55 kilomètres un peu vers le nord ou l'est, je ne sais plus trop moi, de l'est de l'oumée la capitale. Tout le gouvernement s'est déplacé. Là-bas, il y a eu une tente climatisée qui a été construite sur le terrain de cette ville pour accueillir les ministres. Seulement, voilà Jean-Paul, à quoi ça rime ? Il faut poser la question. Non, sur l'idée de délocaliser les conseils des ministres, a priori, pour ma part, c'est plutôt une bonne chose. Si ça peut permettre aux différents ministres, une fois passant, parce qu'il n'y a pas qu'au cours du conseil des ministres qui devrait le faire, d'aller sur le terrain et tout ça, et puis aux populations d'être en contact avec les dirigeants. Il a été même suggéré, je crois, qu'au Niger, ça s'est fait dans d'autres pays, par exemple, à intervalles, enfin, annuels, que, par exemple, la célébration du 7 avril se déroule. Donc, sur la démarche, c'est une bonne chose. Mais simplement, et effectivement, en termes d'image, lorsqu'on voit que ce conseil des ministres se tient dans une tente, la première réaction, c'est de se dire qu'à Tabligo, il n'y a pas un seul bâtiment public en mesure d'accueillir ce type de réunion importante. Et lorsqu'on se transpose au-delà de Tabligo, je ne suis pas sûr que, sur toute l'étendue du territoire, il y ait une seule préfecture, en tout cas, qu'il y en ait deux ou trois, qui soient en mesure d'accueillir un conseil des ministres, par exemple, au siège de la préfecture, dans la salle de réunion de la préfecture, peut-être au palais de congrès de Cara ou ailleurs, des choses comme ça, mais pas de bâtiment public où siège le représentant de l'autorité nationale et où les ministres pourraient tenir leur réunion. Et ça, c'est politiquement, c'est difficile à soutenir et à défendre. Mais si cette démarche-là et ce constat-là peuvent permettre demain qu'on s'approprie justement la nécessité de construire des bâtiments publics, d'améliorer de façon générale au-delà des bâtiments publics, le service public, surtout à l'intérieur du pays, on ne peut que saluer cela. Mais effectivement, lorsqu'on voit les tentes, on s'interroge sur ce qui a été fait depuis ces années. Vous prouvez que l'idée, elle est bonne ? En fait, les premières images, on les a eues hier, quand ça tombait avec les tentes, la terre rouge. Et puis, bon, on dit que le conseil des ministres du 13 aura lieu sur le terrain de Zébé. Je lui dis, mais finalement, nous tous, on risque de rentrer dans Zébé un jour. Bref, Jean-Paul l'a dit, sur le plan politique, je ne sais pas si c'est diffondable. Et je suis désolé de le dire parce que j'ai l'impression que nous sommes en train de reculer, beaucoup. Puisque quand le chef de l'État, Fauré Nassiguet, venait au pouvoir, il avait déjà annoncé qu'on allait fêter même la fête du 27 avril de façon rotative. C'est une idée qu'ils avaient piquée chez la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, au temps de feu de boigny, c'était aussi rotative. Et un an avant, on donnait même les exonérations sur les matériaux de construction. Il y avait des financements publics pour pouvoir réaliser des infrastructures. Et on le fait dans cette ville. Et on sait que l'année prochaine, c'est dans cette ville. Donc, l'exonération est finie. On focalise le développement, sinon les constructions, sur une autre localité. Donc, il avait commencé, je ne sais pas en quelle année, où il y avait un marché qui avait été construit à Dapaon. Et lui-même, quand il était parti pour l'inauguration du marché, qui était une de ses premières grandes œuvres, c'était une désolation totale. Il avait été dit même que ce marché devait être détruit et pour être reconstruit parce que les normes, on devait poursuivre les gens. Au contraire, le marché est encore là à ce jour. Et depuis cette célébration, plus aucune de localisation n'a été faite. Et ce n'est que, je crois, dans son troisième mandat, qu'on invente, sinon on imagine, qu'on peut aller maintenant faire les conseils des ministres sur le terrain d'école. s'il avait réalisé même son propre programme. Parce que son programme des 100, je crois, c'est... Il avait un programme en 2005 qui disait qu'il allait construire un certain nombre important de stades à travers le pays. Voilà quelque chose qu'on a raté. Parce que quand on dit stade, ailleurs, on a des salles de conférences sous les tribunes, qui sont de grandes salles, où on peut même faire un conseil des ministres et des réunions, de grandes rencontres. Et donc, je suis désolé qu'à l'heure actuelle, c'est ce qu'on nous a présenté aujourd'hui. Et les images ont traversé les réseaux sociaux, les commentaires. Je crois qu'eux-mêmes, comme ils sont guidés par les réseaux sociaux, ils se volent les... C'est vrai, j'étais en train de fouiller les réseaux sociaux pour voir si le communiqué du conseil des ministres est déjà tombé. Mais je ne sais pas si la connexion est très bonne à Tamigo pour qu'on ait le communiqué comme on l'a. Donc, on va se contenter quand même d'analyser le fait même de cette délocalisation. Il y a déjà eu une première délocalisation d'un conseil des ministres à Cara. Mais là-bas, on sait que les infrastructures existent. Mais dans le cas de Tamigo, comme le dit Francis, ce qu'on l'a rappelé Jean-Paul, ce qu'on a vu, ce n'est pas une ville qui a quand même de quoi accueillir. Alors, pour moi, c'est... Alors, je vois un peu l'exercice de communication qui a voulu être fait, mais pour moi, c'est de la comédie. Pour moi, on est en train de fabriquer, on est en train de fatiguer le monsieur qui s'occupe du protocole parce que j'imagine comment lui tombe la nouvelle quand on lui dit « Non, mais voilà, tu sais, tu dois organiser le conseil des ministres à table libre. » Et ce monsieur, il a dû frôler la WC, quoi. C'est-à-dire, comment... Non, mais c'est... J'imagine, quoi. On est en train de martyriser le monsieur du protocole. À la rigueur, peut-être, il y a quelques ouvriers, s'ils sont visslards, qui vont tirer quelque chose. Même le chef de l'État. Je m'excuse. Le chef de l'État, parce que son cabinet doit être en mesure de dire que l'hébrouille du pays, c'est pas bon, que ça passe sur... les médias internationaux. Tout à l'heure, tu disais que ça a été fait à Cara, qui a les infrastructures. Pour moi... C'était au palais des congrès. Au palais des congrès, non, c'est parce que, bon, il y a un palais de congrès à Cara. Pour moi, Cara n'a pas l'envergure qu'elle devrait avoir. D'accord. Pour moi. Cara, pour moi, aurait dû avoir l'envergure d'un deuxième lomé. Pour moi, Cara aurait dû avoir un aéroport international qui permette aux gens d'adapter... Il y a cinq ans. C'est à quelques mètres. C'est normal. C'est bon. Voilà. C'est une région avec énormément de potentialité. Normalement, il y a, je ne sais pas, il y a au moins deux, trois villes au Togo. si on voulait en faire des Eldorados, ça serait... Voilà quoi. Maintenant, si on veut faire un réel exercice de communication, alors, on est un État, on a un quoi, c'est comme 6600 km², on n'est que 7 millions. On a un chef d'État qui n'est pas âgé. Il n'a pas l'âge de Boutefluta, il n'a pas l'âge de Ouattara. Voilà. Donc, je pense que ce que les gens attendent de voir, et même au sortir de 2005, ce que les gens... La chose auquel les gens avaient espéré, c'est voir le dynamisme d'un président jeune. Le dynamisme d'un président qui incarne la jeunesse. Et pour incarner cette jeunesse-là, si vraiment il veut faire un coup médiatique, il faut qu'il aille dans les régions rencontrer les gens. Et quand je dis rencontrer les gens, ce n'est pas de façon politique. Il faut prendre son courage à deux mains. Allez dans les régions, allez rencontrer les centrales paysannes. Allez dans les régions, allez rencontrer les enseignants au-delà peut-être du gillon réarchique qui n'aura pas le courage de dire voilà, ils ont tel manquement, ils ont tel manquement. Vous voulez faire cette conférence, faites la conférence dans le EPP. Faites l'expérience du banc de l'enseignant qui n'a pas... Là, c'est quelque chose qui marque les gens. Peut-être que les gens vont vous critiquer, mais les gens vont se reconnaître. Il faut faire l'expérience d'aller, par exemple, pour un chef d'État jeune, d'aller peut-être, je ne sais pas, à l'hôpital d'Afagnan, d'aller à l'hôpital de, je ne sais pas, de Bafilo, d'aller rencontrer des médecins. Ça va être dur, mais au moins, il touche du doigt la réalité. Jean-Paul, je voudrais aussi qu'on réagisse, parce que c'est une première à Tabligo, en tout cas, et on a vu, puisque Horace parlait du protocole, mais le préfet aussi était dans tous ses états. Parce que vous avez vu le communiqué qui est tombé, le préfet de Yoto porte à la connaissance de la population de Tabligo, de ses environs, que le chef de l'État, son excellence, etc., sera à Tabligo ce mercredi pour la tenue du conseil des milieux. À cet effet, les corps enseignants, les élèves, les apprentis, les patrons d'ateliers, les leaders religieux, et toute la population de Tabligo. Je n'ai pas niqué. On est au 28e siècle. Je n'ai pas niqué. Je partage entièrement ce que Horace a dit. Je crois qu'on est peut-être à un an d'une élection majeure, et presque. On est déjà en pré-campagne, et c'est une démarche, une entreprise de communication. Et pour moi, elle aurait été sur l'idée, sur l'idée, encore une fois, pour moi, c'est délocaliser le conseil des ministres, pour moi, c'est une très bonne idée. Mais je ne suis pas sûr que le contexte, les infrastructures, aujourd'hui, le permettent. Cette initiative aurait été plus pertinente, et effectivement, comme la Russe l'a décrit, s'il s'agit d'un déplacement du chef d'État envers la population, débarrassé de tout l'appareil, j'allais dire, institutionnel, protocolaire, et tout ça. Le contact direct, y compris dans une salle de classe, y compris chez les paysans, y compris, enfin, tous ceux qui participent à la vie socio-économique, de Cabrigo, par exemple. Aujourd'hui, vous avez une tasse qui a été dressée, de grosses voitures qui sont venues de l'Omé, avec tout l'appareil sécuritaire, tout le protocole. Les populations, certaines, se sont amassées à la demande du préfet pour applaudir. On a tenu le conseil. Dès le lendemain, les tentes, on les a demandé, et tout. Et puis, les gens vont se retrouver comme ils étaient un jour avant. Et, encore une fois, moi, au niveau symbolique, etc., au niveau de l'image, c'est pas du tout. parce que ça va donner argument à ceux qui vont dire que le président est loin de son opinion, de son peuple, etc., et qu'il y a deux Togo, ceux qui sont venus rester sous l'attente avec tout l'appareil, et puis, ceux qui sont à côté ont apprécié et ont disparu. Donc, pour moi, ça n'a pas été une très bonne initiative, et il faut, pour la prochaine fois, réfléchir au mieux à la manière d'être plus proche des gens, de parler, d'aller au contact des gens. Parce que ce qu'on reproche aussi beaucoup au gouvernement et, en premier, au chef d'État, c'est ce manque de contact régulier avec les populations. Parce que là aussi, Auris l'a dit, lorsqu'on vous fait des rapports ou que vous recevez des représentants des syndicats, des communes et tout ça, le discours n'est pas le même. Mais lorsque vous allez directement au contact des gens, même, il ne s'agit pas de passer non plus toute sa journée, toute sa vie au contact des gens. On suppose qu'il a de lourdes charges qui ne lui permettent pas, mais de temps en temps, comme ça a été fait aujourd'hui, c'est d'aller et d'écouter directement à les gens. Vous aussi, je fais une transposition à ce qui se passe en France, avec les gilets jaunes, à un moment, c'était très tendu. Et puis, il y a eu une séquence où on a vu le président français qu'on disait un peu trop éloigné des gens, un peu arrogant, un peu hautain. Lorsqu'on l'a vu en bras de chemise, parler directement avec les gens pendant des heures et que s'est installé un débat interactif, petit à petit, ça peut s'en remonter parce que, en fait, les peuples sont comme ça. Lorsque vous leur donnez l'impression de les aimer, c'est pour ça les gens aiment Chirac. Ils tapotent le dos des gens, ils serrent des vaches et tout ça. Les gens ont l'impression que vous êtes comme eux. Et ça, ça permet aussi d'entretenir une bonne image. D'accord. Peut-être le temps pour moi de remercier Crédotété qui nous suit depuis Bamako qui m'a envoyé le communiqué du conseil de l'administration de Francisco. Une appréciation de l'initiative du préfet de paralyser la ville et le parti Il est paniqué. Qu'est-ce qu'il va faire ? Non, je vous rappelle. S'il ne le fait pas, il a un problème. S'il ne le fait pas. Non, on force que le chef de l'État a fait des choses. Il s'est déjà essayé à appeler, par exemple, ici, je crois, c'était en 2008 ou 2009 pour aller à la rencontre des populations. Mais il n'a pas pu aller loin. Il est tout dernièrement dans un marché de Niantougou où il a acheté. On lui a donné le pain. On lui a donné où il a acheté. Il a acheté. Moi, je ne l'ai pas vu payer. Donc, on s'est fait beaucoup polémique avec le sachet. Non, mais c'est parce que c'est la manière dont ça s'est fait. Oui, mais au fait, le chef de l'État n'a pas vécu dans ce bitoul, dans ce bled, aller au contact des pauvres. Il n'a pas cette notion. Donc, on le force à le faire. Ça, je suis en train de le sentir parce qu'on ne peut pas le ramener sur un terrain comme ça. Ils vont aller faire un conseil des ministres à table libre. Moi, ce qui me gêne, c'est que le chef de l'État, il a fait ses études à l'Omé. Il a fait une partie de ses études à l'Omé. Parce que, bon, on va se dire des choses, on est tous togolais, je pense qu'on a tous fait, un temps soit peu, les études avec un descendant de feu et à des mains. Il a fait ses études à l'Omé. Il achetait ses vendeuses aussi. il se traînait en jean basket aussi à l'Omé. Oui, on l'a vu. Voilà. Maintenant, ce que moi je demande, c'est que ce jean basket-là, c'est-à-dire, il faut laisser tous les, je ne sais pas, on appelle ça des courtisans, il faut les laisser à un moment. Il faut prendre ce jean basket-là, se lever, aller chez la vendeuse de poissons, aller à l'intérieur du pays et aller rencontrer des gens parce que ces personnes ne vont rien vous faire à part vous dire concrètement ce qui ne va pas. ça, il a laissé à Paris de Féna, à George Washington. Mais en fait, ce qu'on voit sur le plan économique, imaginez des gens qui sont installés le long de la route de Tablebo. C'est-à-dire, depuis à Goïciste, depuis le pont, on est partis, on a raclé leurs choses, leurs commerces parce que le chef de l'État va passer. Voilà. Et lorsque vous arrivez à Tablebo, tout a été emmené de l'Omé. C'est-à-dire les bâches, même l'eau qu'il faut boire, tout a été emmené de l'Omé. Ça veut dire que, je ne vois pas un ministre togolais aller s'arrêter pour acheter le beignet de la bonne forme. La preuve, on a dit, commerçants, tout le monde, laissez vos activités, venez applaudir le chef de l'État. Et sur toute la ligne, vous allez voir que les choses ont été raclées. Même la téléphonie, si vous demandez au, comment l'appelle-t-on, aux opérateurs de téléphonie, vous allez constater que quand le chef de l'État se déplace comme ça, parce que moi, je l'ai vécu plusieurs fois, on coupe l'électricité. L'électricité, ça veut dire que... Attends, attendez, ils apprennent des groupes électrogènes pour la manifestation. Et on coupe l'électricité. Dès lors qu'on coupe l'électricité, vous n'avez pas de l'eau. Vous n'avez pas le téléphone. C'est vrai, ça ? Moi, ce que je sais, c'est que c'est juste les fréquences. Moi, je vous dis ce que dans les abords où se trouve le président de la République, c'est les fréquences téléphoniques, tout ça, qui sont coupées. Oui, je dis, pour la durée de la... Je dis, on apporte... En fait, moi, ce que moi, j'ai vécu, au moins trois fois en Pays-Bassar, on apporte le groupe électrogène. OK ? On coupe l'électricité. Ça veut dire que vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas... Oui, vous n'avez pas... C'est que tout le commerce... Et souvent, c'est samedi. Alors, un samedi, c'est le jour d'un grand marché. Et il y a des choses. Donc, vous imaginez tout le commerce sur le tableau aujourd'hui. Les gens n'ont rien vendu et les gens sont venus. celui qui a s'est bâché venu faire son business et autres. Vous l'avez dit, il aurait pu rendre visite à l'hôpital de Lafayette où il aimait. Dans le communiqué du Conseil des ministres, je lis vers la fin, en marche des travaux du Conseil, le chef de l'État a conféré avec les populations de Yoto sur les enjeux du développement de leur milieu. Il les a sensibilisés sur les actions prioritaires prévues dans le PND et qui ont vocation à améliorer leur vécu. Non, 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 non. Mais c'est ça, c'est justement... Le nombre de programmes, de consiabules, de scandales, de détournements... Donc, il y a l'impression que l'on ne fait pas, on ne l'a pas fait, mais on fait, on dit que c'est le moyen et on s'en va faire. En fait, le truc qu'il y a, c'est quoi ? C'est que dans les programmes qui ont été institués pour le développement du Togo, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, mais jusqu'à présent, on n'a pas le résultat. On n'a pas un compte rendu de l'avancement de ces choses. Laissons tomber. Les gens, ils ne le voyaient pas dans leur quotidien. Ce qui aurait été intéressant, c'est... Je pense que j'en peux donner l'exemple de Macron. C'est que justement, c'est ça. Macron, à un moment, il parlait trop. J'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai réalisé. J'ai fait... Mais les gens te disent, ils ne voyaient pas ce que tu as fait. Ils ne le sentent pas. J'ai fait, j'ai fait, t'es toi, fais comme ça. J'ai fait, j'ai fait. À un moment, il faut s'arrêter. Et peut-être, justement, parce qu'il y a des échéances, il faut avoir le courage d'aller près des gens et de leur demander, bon, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui a raté ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? C'est aussi simple que ça. La personne, quand on prend le... Je pense, il y a la voix qui part de... Nous, il faut, je pense, la voix de table. Il y avait un scandale au niveau de la voix, des trucs comme ça, tout ça. Ceux qui ont leur cas de cas, ils ne voient pas. Ils n'ont pas le ressent. Comme ils ont dit, ils ont pris leur cascade. Le gars qui a fait l'attente, il a eu son cash. Le gars qui a fait la clim, il a eu son cash. Celui qui a vendu l'eau, il a eu son cash. Et tout ce monde là, venait de l'homé. C'est ça. C'est pour dire que ça n'a providé à rien. Non, mais à un moment, ce que j'aimerais savoir, c'est que qu'est-ce qui coûte à des responsables politiques qui disent avoir amorcé des programmes pour développer une région, d'aller au contact de ceux pour quoi ils ont mis de l'argent ? Alors, si vous arrivez à table humeur et qu'il y a de la poussière, au moins vous êtes au courant qu'il y a de la poussière. Le président la réplique, moi je l'ai, la photo, c'est Cretto qui me l'envoie encore. C'est à l'égos, il est à l'égos, il n'est pas à Bamako. Je vois le président qui a le micro, qui est en train de parler. Et puis je vois aussi le premier ministre qui a le... Donc on sent que au-delà du débat du conseil de la ministre, il y a eu une rencontre avec les... Bon, les populations, c'est peut-être... Ce que moi je disais surtout, c'est que comme le communiqué le dit, le communiqué n'envoyait pas Crédo, en marge. Donc ça veut dire que ce n'était pas ça l'activité principale. Ce qu'on dit, on dit, ça aurait été l'activité principale. Surtout lorsque justement cette activité principale se tient dans une tente et tout. Et sous réserve de ce que... Si sous réserve de ce que Francisco dit soit établi, effectivement, lorsqu'on délocalise le conseil des ministres dans une région, notamment Tabligo, et qu'à la fin de la journée, les populations, y compris celles qui sont dans des activités commerciales, ne profitent pas de ça, en fait ça ne sert à rien. Parce que si on ne rencontre pas véritablement l'habitant de Tabligo moyen, je ne parle pas du préfet, je ne parle pas du représentant, des professeurs, etc. Je parle de la bonne femme qui est dans son champ et tout ça. Si on ne la raconte pas et qu'en plus, le petit secteur économique de Tabligo ne profite pas de la présence du chef de l'État de la journée, franchement, pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Ça doit être l'occasion aussi pour les petits artisans. Peut-être qu'il y a des gens qui produisent du soulavis, qui produisent des choses et qui aujourd'hui, exceptionnellement, ont le collectivité de l'Etat. Peut-être qu'au retour, ils vont acheter du soulavis, ils vont acheter... Je ne sais pas qu'est-ce qui se vend de plus à Tabligo, mais ils vont ramener quelques... attendez tous nos ministres qui sont allés là-bas. Personne n'est dans une tenue, même traditionnelle. À commencer par l'entendement, tout le monde achetait son avis chez le blanc. Mais c'est vrai. Donc, vous ne me valez pas. Et puis, ce qu'on dit... Jean-Paul, quand je dis... Moi, je ne suis pas en train de mentir. Ce que je vois, on coupe le courant à 6 heures. Ça fait 19 heures qu'on le rend. Et tous ceux qui se sont déplacés, on les connaît. Ce ne sont pas des gens... Même aussi, avant-hier, ils mangeaient au bord de la Rousse. Quand il a changé, il est devenu ministre de l'autorité, c'est fini. On aurait pu ceci. Si vraiment ça devait être vraiment une bonne opération et plus rentable pour la population, pourquoi ne pas préparer ça au moins une semaine avant ? Vous voyez même les militaires. Quand les militaires veulent faire, par exemple, comment on l'appelle ? Les manœuvres militaires. Il y a une préparation. Mais une semaine, deux semaines avant, les militaires vont, les médecins vont, on fait les consultations aux populations, on fait ci, on fait ça, mais ça profite à la population. Et là aussi, ceux-là qui arrivent, ils achètent. Mais ceux qui sont allés aujourd'hui, ils sont allés en tourisme. Peut-être qu'il y a des ministres qui n'ont jamais vu, connu, ils ont exprimé les besoins comme aujourd'hui. Alors, à quoi ça sert d'aller dans une région ? Alors, dans cette région, je suis persuadé, si on vérifie, vous allez voir des acteurs qui s'invertissent dans l'agriculture, peut-être dans la pisciculture. Vous avez des groupes de jeux, vous avez des groupes de réflexion, vous avez des groupes d'intellectuels. Vous avez certains qui oeuvrent pour, peut-être, comment on va niveler les routes. Voilà. Alors, est-ce que ce n'est pas plus stratégique de rencontrer ces personnes-là ? Est-ce que ce n'est pas plus stratégique de s'imprégner parce que nous sommes des Togolais d'horizons divers ? Vous êtes ministre. Est-ce que vous connaissez réellement ce qu'est Tablibo ? Qu'est-ce que Tablibo fournit ? Quels sont ses problèmes ? Quels sont ses défis ? C'est une occasion majeure en tant que ministre d'aller dans ces régions-là, de rencontrer les personnes au lieu de se réfugier dans une bâche climatisée et de dire « Bon, nous avons fait tel programme, nous vous exhortons. » Vous exhortons. Les gens, ils sont en face de situations bien particulières. Donc, à un moment, la meilleure façon de savoir si vos programmes fonctionnent, c'est d'aller rencontrer les personnes auxquelles elles sont destinées. Et ce n'est pas une région désespérée. Je connais quelqu'un qui est en train d'imprimenter un champ de café dans la zone. D'accord. C'est-à-dire que les sites où on a creusé les phosphates et autres, on pouvait les niveler, les remettre en place et voir comment les enrichir pour mettre soit le café, le cacao, faire de grandes surfaces d'agriculture. C'est des choses comme ça qu'on doit faire et qu'on doit aller constater que c'est au fait la surface, on l'a nivelée, on a mis le système d'illigation, les tracteurs qui travaillent et on va, on voit comment les choses vont aller. On revient pour évaluer. Je ne sais pas que vous avez des questions. Est-ce que le coût des CRD ? Pour moi, oui. En tout cas, en termes de politiquement, ça partait d'un bon sentiment à aller auprès des populations, mais c'est raté en termes d'organisation. Se retrouver dans une tente, franchement, moi, quand j'ai vu la tente, je me suis dit non, ça c'est raté parce que, on l'a dû constater sur les réseaux sociaux, très majoritairement, ça a été rejeté. Et donc, en plus, si derrière, il a fallu demander aux petits commerçants de démarrasser le plancher et tout ça, C'est sûr que la ruelle ou la rue, là, ne sera pas empruntée aujourd'hui par n'importe quoi. Je vous dis qu'on a dégagé les barraques jusqu'à ça. Est-ce qu'ils ont déjeuné, par exemple, on parlait de... Est-ce que, par exemple, on a demandé aux bonnes femmes de se préparer... Parce que, par exemple, en Norte, quand il y a de localisation d'une grande rencontre, après, les dirigeants se retrouvent dans un restaurant où on sert. Est-ce que ça a été fait ? On y va lui, on y va lui, pour la communauté, et les dépenses et autres. Peut-être, nos solutions vont permettre de corriger les autres... Mais j'espère. à la fin, la préfecture, la région où le conseil des ministres a eu lieu est profité de ça en fin de journée. Si ce n'est pas le cas, c'est ça. D'accord. Merci Jean-Paul Agbo à Rolete, au Russe d'Ompovi, Francis Konapopora. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. À demain.